Alors bonjour, François Arcelon qui est un dialogue au CAPS. Cette semaine, le plan d'entraînement que je vous propose, c'est réparti en deux phases. Il y a une phase aérobie, une phase cardio et une phase musculaire. Je vais vous donner des exercices pour expliquer un peu comment fonctionner. Dans la phase aérobie, cette semaine, il y a un intervalle court de 20 minutes, 20 intervalles de 20 secondes avec le reste de la minute en récupération. C'est ce qui faut retenir. On fait ça au jogging. Donc on jogge le plus rapide, on marche rapidement. Après ça, on marche plus lentement, on fait une et l'autre. Je vous propose autre chose. Dans les e-mails où vous marchez, il y a certainement des chaînes de trottoir, j'en ai beaucoup la tête, mais on est capable de prendre une marche. Tu peux monter et descendre, mais la vitesse à laquelle je vais le faire, je vais déterminer la vitesse. Je vais faire monter mes fréquences cardiaques. Donc c'est 20 secondes pour que ce soit une activité bien importante. Je vais faire 20 secondes de cordes à danser avec 40 secondes de marche pour les placer. Donc c'est du travail. 20 secondes de travail pour 40 secondes de repos. Le thème ou les chiffres cette semaine, vous remarquez que j'utilise des chiffres et des examens à chaque semaine. Donc c'est 2, 20, donc 20 répétitions, 2 séries de 20 répétitions pour les exercices musculaires. Premier exercice musculaire, quand on parle des segments croisés, je vais lever la main et la jambe proposées. Donc on travaille au niveau de l'équilibre, le contact est abdominaux et on en fait une vingtaine. On alterne ça et ainsi de suite. Au niveau du squat à une jambe. Cette semaine, un petit matériel bien simple. Moi, ce que j'ai pris, c'est une sangle pour attacher du matériel après l'air. N'importe quoi, ça pourrait être une corde, ça pourrait être un drap. Vous prenez ce que vous avez sous la main, accrochez à ce que vous pouvez, à la hauteur que vous pouvez également. Donc, quand on va être en rivière, je tiens mon équilibre avec les bras et je détends au niveau de l'avant. Moins que vous allez mettre de poids au niveau des mains, au niveau des bras, et puis ça va travailler. C'est une vingtaine de répétitions par côté. Ensuite de ça, le push-up en paix. On va alterner deux choses. On se place en position push-up. On peut être sur les genoux, on peut être sur les pieds pour le degré de difficulté. Je fais un push-up, et je fais un T. Je reviens, je fais un push-up, et je m'en vais de l'autre côté. Et ainsi de suite. On cumule une vingtaine de répétitions comme ça. Autre exercice où on travaille les dorsaux, on vient chercher la sangle. On se place, qu'est-ce que je veux. Le degré de difficulté va venir de l'angle que vous allez prendre. Donc, plus je suis penché, plus c'est difficile, plus c'est droit, plus c'est facile. Donc, je le tire, et je me remonte. Si je remonte les pieds pour être un petit peu plus penché, on va avoir un effort qui va être un petit peu plus grand, en gagnant comme ça. Et le dernier exercice, dans l'autre sens, on pointe les coudes vers l'avant. Encore là, plus je suis penché, plus c'est difficile. Les jallonges, les bras, pour travailler les triceps. Donc, on avance, et on y va comme ça. Deux séries de vingt répétitions pour chacune des exercices. Je vous propose une augmentation de deux répétitions par série, deux à quatre répétitions par série, à chacune des journées dans la semaine où vous allez le faire. Donc, vous essayez d'augmenter le dégré de difficulté à chaque fois. pour vous valider un peu l'information et la degré de difficulté dans votre première journée d'entraînement. Il y a une augmentation de cette semaine. Donc, il va se valider facilement. Vous avez l'équipement. Il va vous donner des commentaires également. Donc, vous allez vous donner tout ça. Bon entraînement. Bonne semaine.